Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, notre tour de France de l'agroalimentaire continue et je suis aujourd'hui chez Gilles du Sud, un traiteur spécialisé dans les antipastis et les apéritifs méditerranéens et je viens bosser aujourd'hui en compagnie de Cléa. Salut Cléa ! Salut Henri, ça va ? Ça va très bien, merci. Toi Cléa, ici ton métier c'est quoi ? Je suis assistante qualité, production et R&D. On a encore des termes que je ne connaissais pas mais tu vas me faire découvrir tout ça ? Évidemment, j'ai ta tenue. Merci beaucoup. Rien de rien, allons-y. Eh bien c'est parti. Alors ton métier Cléa, ça consiste en quoi ? Du coup c'est surtout principalement travailler sur l'hygiène de l'entreprise, regarder si c'est conforme ou pas, travailler en niveau proactif, donc d'essayer d'anticiper aussi tout ce qui peut se passer. Il y a aussi la recherche et le développement, donc créer les nouvelles recettes, améliorer, enlever des additifs. Donc tu as quand même un poste très polyvalent. C'est ça. Mais moi je suis venue pour bosser aujourd'hui avec toi, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien ça tombe bien parce que j'ai très près l'élèvement d'hygiène à faire pour les mains, donc tu vas les faire. Alors ce prélèvement et ce contrôle, il va se faire à l'aide de ces petits tubes en plastique. C'est ça, c'est des lames gélosées, donc il y a différentes couleurs en fonction du pathogène qu'on cherche. C'est ça. Bah c'est parti. Bonjour ! Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver ? Non absolument pas. C'est juste un prélèvement. C'est moi qui vais le faire, ça vous dérange pas ? Vous êtes d'accord ? J'ai l'impression d'être dans un truc de scientifique avec un virus qu'il faudrait absolument pas qu'il sorte de ce tube. Attention ! Alors donc, il suffit juste d'appuyer comme ça, et comme ça. Et après ça va partir en analyse. Ouais, ça va partir à l'étude pendant deux jours. Vous êtes combien dans l'entreprise ? On est 24 et il peut y avoir des intérimaires, plus ou moins une dizaine. Du coup toi tu connais tout le monde dans l'entreprise ? C'est ça, on est 24 donc c'est vrai que c'est facile de communiquer avec tout le monde. Toi t'as commencé à quelle heure aujourd'hui par exemple ? J'ai commencé à 6h30, parce que je dois être la première dans les locaux, et je terminerai à 14h. C'est un rythme de travail que t'apprécies ? Oui, parce que l'après-midi on a du temps libre. Alors toi Cléa ici, t'es en alternance ? Oui c'est ça, donc j'alterne entre l'école et la société. Alors au niveau de tes études et de ton parcours ? Du coup j'ai un bac scientifique, option SVT, après j'ai fait un DUT génie biologique en option industrie agroalimentaire et biologique, et maintenant je suis en école d'ingénieur dans l'agroalimentaire. Donc là maintenant, tu me disais, on va saisir les analyses que tu as observées sur les éjections que tu as prélevées. Là ça va être le comptage qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. On va le répertorier, et ça va directement dire si c'est conforme ou pas. Notez-le bien, ici chez Gilles du Sud, vous pouvez être formé en interne et pouvoir évoluer plutôt facilement. Toi tu te vois évoluer comment dans l'entreprise du coup ? J'aimerais bien avoir un poste de responsable et d'évoluer et de continuer sur mes missions. T'aimerais rester dans l'hygiène ou plus passer peut-être sur les recettes et le développement ? Alors surtout recettes et développement et le côté environnement aussi. Bon, le petit côté administratif c'est fait. Maintenant, on peut faire un peu la partie qui t'intéresse le plus. C'est ça. Le développement et la recherche de recettes. Alors la préparation du houmous chez Gilles du Sud, comment ça se passe ? On va commencer tout d'abord par égoutter les poissis. On va le mettre dans le bac qui a déjà été désinfecté. D'accord. Donc après on va rajouter l'huile d'olive, l'huile de sésame. Et là il faut mélanger à la main. On le mélange et après on va le mixer, c'est ça ? C'est ça. Directement là ? Oui. Là maintenant il n'y a plus qu'à le mettre en barquette et c'est prêt. C'est prêt. On va le conditionner. Bon, je te fais confiance sur l'image. Oui, allez, ça va. Donc je mets la préparation dans le doseur. On pèse. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant ? Aller le déguster tout simplement. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Allons-y. Sud parce qu'il fait chaud ici. Alternance, puis après CDI, mais ici on embauche même sans diplôme. Alors ça, aller au travail et sucrer à la maison. On retrouve ici à peu près tous les produits que vous fabriquez. On peut goûter ? Allez, allons-y. Hum, c'est goûtu. Je goûte le houmous. C'est vraiment très très bon. Je peux goûter le petit poivron ? Je vais goûter un petit peu la tapera. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Cléa, merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. Si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de chez Gilles Dussud. Vous serez toujours bien reçus. On te souhaite beaucoup de bonheur chez Gilles Dussud, Cléa. Merci. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501